Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Node.js avec Express. Donc Express qui est un framework pour travailler avec Node et qui va nous permettre de créer en fait notre propre API. Vous savez les API souvent c'est ce qu'on peut appeler depuis à peu près n'importe où mais souvent, par exemple c'est depuis notre front-end. Par exemple, je sais pas, j'ai une application React, j'ai besoin d'aller chercher les données donc j'appelle une API. L'API ça peut être la nôtre, par exemple sur notre base de données, ça peut être aussi un service externe, par exemple qui nous fournirait des données sur la météo, sur plein d'informations qu'on pourrait vouloir. Nous on va créer donc notre propre API CRUD avec Express, je vais vous montrer ça et je vais l'utiliser avec une petite base de données qui va servir d'exemple en fait, ce qui s'appelle NEDB mais qui a l'avantage en fait d'avoir exact, enfin quasiment, enfin qui partage en tout cas une API avec MongoDB qui est extrêmement utilisée avec Node.js et Express. Donc comme ça en fait, là on va pas du coup passer, parce que je pense qu'il va y avoir déjà beaucoup de choses à voir pour créer des données, pour lire des données, en fonction des paramètres d'un identifiant, on va créer des identifiants, pour pouvoir aller chercher exactement la bonne donnée qu'on veut, pour pas trop complexifier ça, on va pas créer tout avec MongoDB, mais après en fait, en deux secondes, vous pourrez faire le lien vous-même si vous avez besoin, vous pourrez copier-coller ce code là, et logiquement il fonctionnera ou il y aura besoin de très très peu de configurations, donc comme ça vous aurez vraiment des bases pour travailler après de manière plus ample, mais là en tout cas vous allez avoir entre les mains une API Express qui va vraiment être un vrai CRUD, donc CRUD ça veut tout simplement dire, comme je disais, Create, Read, Update et Dilette, en fait en gros tout ce qu'on a besoin pour travailler la donnée, et on va faire ça avec Express, vous savez ça va nous permettre en fait tout simplement de faire mon site slash API slash quelque chose pour faire, pour accéder à de la donnée, ou pour modifier une donnée, ou pour mettre à jour une donnée, etc. etc. Donc c'est parti, go ! Ok, 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 donc je crois que j'ai un peu parlé trop fort tout à l'heure, c'est possible que ça ait saturé, j'ai un tout petit peu baissé peut-être, je suis pas sûr, ok. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un dossier vide, vous voyez j'ai mon dossier là, il est vide, et on va l'envoyer dans VS Code pour ouvrir un projet. Moi ce que je vais faire juste avant que tout le monde pète les plombs parce que c'est trop petit, je vais vous zoomer déjà, je vais mettre un zoom de 2, je pense que ça peut être pas trop mal, et je vais aussi vous grossir la typo, je pense que si je mets 24 ça peut être bien, je teste, je pense que là, je pense que là, ceux qui voient pas, c'est pas bon. Alors par contre, en fait, je me suis gouré parce que je voulais pas faire ça, je vais remettre à 18, et je vais remettre le zoom, excusez-moi, alors je prends juste 2 secondes pour faire ça, c'était, je voulais faire ça sur mon Workplace parce que sinon ça va bousiller tous mes autres, tous mes autres paramètres dans mes autres fichiers, ça va être chiant, hop là, et là j'ai dit, je vais mettre 20, voilà. Hop, et là on a dit, ceux qui voient rien, c'est des menteurs, je vais même vous mettre 24, voilà. Ceux qui voient rien, c'est vraiment des gros menteurs, voilà, ok. Donc, je vais pas se regarder ça, et ça, on peut le fermer. On va initialiser un projet, donc vous pouvez ouvrir une petite console, ici, on va, alors bien sûr il faut avoir un node d'installer, mais bon, je pense que vous vous êtes rendu à un stade, vous l'avez forcément, pour info, j'utilise node 15.2.0 et npm, npm version 7.0.8, voilà. Donc, npm init pour initialiser un projet node, oui, 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 ok, donc vous bourrinez sur rentrée jusqu'à ce qu'il vous demande plus rien, ça va vous créer un package.json, on aurait pu customiser tout à l'heure, mais ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais nous, dans notre cas, on en a pas vraiment besoin. Ensuite, on va installer plusieurs choses, donc npm, install, on va avoir besoin d'express, comme je vous disais tout à l'heure, donc express qui est le framework qui va vous permettre de créer tout ça très facilement. Express, l'avantage, c'est que c'est vraiment comme des Lego, donc à la base, c'est assez léger, et en fait, en forme de besoin, on peut dire, tiens, je veux brancher tel truc dessus, ça s'appelle des middleware, bon, des middleware, c'est des morceaux de code qu'on va mettre au milieu pour ajouter des fonctionnalités, donc entre l'initialisation de notre application et puis, en effet, quand elle est servie, et on peut mettre comme ça des briques en disant, tiens, là, je voudrais que tu fasses ci, là, je voudrais que tu fasses ça, là, je voudrais que tu rajoutes tel machin, etc. Ça va s'enchaîner jusqu'à arriver au code, enfin, à l'application qui nous est servie. Donc ça, c'est Express, et on va aussi installer NEDB, c'était la petite base donnée, je vous ai dit qu'il partage une API avec Mongo, qui est vraiment très, très proche au niveau de son API, donc ça va être génial, après, vous pourriez l'utiliser sur rien de truc, et puis, c'est tout, donc on va déjà installer ça. Ah oui, on va aussi installer, on va aussi faire un petit npm install-d majuscule, node-mon, c'est tout simplement pour que le serveur puisse se relancer automatiquement, pour que ça soit un peu plus sympa. Voilà, c'est tout ce dont on a besoin pour le moment. Donc là, vous voyez ce que ça nous a fait, ça nous a fait dépendance 6, ça nous a mis Express, 4171, NEDB1.8.0, et node-mon 2.0.6. Donc si vous avez un problème ou quoi, checker les versions, c'est peut-être de là que vient le problème. Donc nous, on nous a dit, on a un, il nous dit que le fichier main, c'est index.js, on va faire un nouveau fichier ici, index.js, ok, et dedans, alors, normalement, vous savez, avec node.js, on est obligé de faire const, express, égal, require, nanana, j'aime pas trop ça, donc ce que j'aime bien faire, c'est dans mon package.json, je vais en bas, vous vous mettez où vous voulez en fait, et vous rajoutez, euh, non, 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 c'est type, mince, type, module, je dis pas de bêtises, type module, attendez deux secondes, je fais un peu en même temps, c'est un peu comme l'autre fois, ouais c'est ça, type module, je, c'est un projet que je vais faire en même temps, un peu que je vous présente, je trouve ça un peu plus dynamique, je suis pas en train de faire, de tout, enfin j'ai quelques notes, mais voilà, c'est, comme ça c'est vraiment dynamique, on y va ensemble, donc, en mettant type module ici, ça nous permet de faire les importes, comme on fait habituellement, par exemple dans React ou quoi, de manière un peu moderne, donc, import express from express, ok, ça c'est la première chose, on va aussi importer tout de suite NEDB tant qu'on y est, import NEDB, euh, non, alors NEDB on dit datastore, datastore from NEDB, et, euh, voilà, c'est tout ce qu'on, c'est tout ce qu'on doit faire, ensuite on va faire plusieurs choses, on va lancer l'application express, on va la servir, et, euh, ça va être la première étape, et ensuite on construira notre API, donc, premièrement, pour démarrer, en fait j'aime bien voir ça, quand on met la clé dans le moteur et on démarre, on va faire, on va créer notre application, donc on va faire const app égale express, euh, tout simplement, donc là, ça veut dire que là, on va utiliser, maintenant quand j'appelle app, j'ai accès à tout ce que nous fournit express, ça veut dire que je peux lui dire, express, j'aimerais que, par exemple, bah, une sorte de middleware, ça serait express, je veux que toutes les données que je vais utiliser, elles soient en JSON, comment je fais ça, je vais lui dire app.use, et à l'intérieur, je lui dis express.json, oh, vous voyez, ça c'est, on va dire app.use, tout ce qui va être .use jusqu'à la fin du fichier, ça veut dire qu'il va les utiliser, ensuite derrière, enfin même, juste après, je peux lui dire app.listen, app.listen, ça permet de passer ici un numéro de port, donc, par exemple, je vais lui mettre 3000, et derrière, une fonction qui envoie quelque chose, donc, souvent, la fonction, en fait, elle fait ça, ça fait juste un console log qui dit, le serveur est bien en train de tourner sur tel port. Donc, je me mets entre backticks, ah ouais, attendez, non, bah tant pis, j'ai pas activé mon truc avec les raccourcis, mais là, je peux pas le faire. C'est alt gr 7 au clavier pour faire ça, et on lui, alors bien sûr, il faut faire console log avant, sinon, c'est pas bon, hop, voilà, le, serveur est lancé sur le port, et là, on va lui passer, alors là, je vais lui mettre en dur 3000, ok, ça veut dire que, maintenant, j'ai deux moyens de l'an, d'aller lire ce qu'il y a dans mon fichier, soit je fais, node, serveur.js, et il me dit que non, il me dit que, je peux pas trouver, ah bah oui, parce que c'est pas ça, c'est node index.js, ok, voilà, donc là, j'ai bien le serveur, ce que vous voyez, ouais, je pense que vous voyez, le serveur est lancé sur le port 3000, ok, ça, c'est la première manière de faire, mais le truc chiant, c'est que, si je modifie quelque chose, si à la place de 3000, je mets 5000, il se passe rien, je suis obligé de faire quitter, de relancer ma commande, et là, c'est bon, donc c'est pour ça que je vous ai dit, qu'on avait installé node.mon, on va effacer, alors je vais dans script ici, script ça va nous permettre de nous faciliter la vie, on va en créer deux, on va en créer un premier qui s'appelle start, qui va faire, exactement ce qu'on a fait, node index.js, et on va en créer un deuxième, qui lui s'appelle watch, et qui va être node.mon index.js, et vous allez voir que avec node.mon, ok, avec node.mon, ou node.mon, je sais pas comment on dit, ça va nous permettre, je peux faire ctrl c ici pour quitter, ça va nous permettre, dès que je fais un changement, il va relancer mon serveur, donc je fais npm run watch, donc npm run, et le nom du script qu'on a mis là, entrer, il nous lance le petit serveur, le serveur a lancé sur le port 5000, ok, je viens modifier 5000 en 3000, et automatiquement il relance, le serveur a lancé sur le port 3000, le truc encore mieux à faire, c'est que je me mets ici, je me mets une const, porte, égale, 3000, et ensuite comme ça, je peux mettre ça ici, comme ça c'est beaucoup plus simple, j'ai juste à modifier une fois ici, hop, je vais mettre 8000, je fais comme ça, tout ce que je veux, donc là, j'ai, en gros, j'ai un petit serveur express qui tourne, mais c'est juste qu'il sert, pour l'instant, absolument, à rien du tout, donc, maintenant on va initialiser, grâce à notre datastore, notre base de données, donc, là, alors je vais vous mettre des commentaires, comme ça vous allez me voir, donc là, le port, ça s'explique un peu, start express, ok, et juste avant, on va mettre, bdd, la base de données, on va la connecter, donc, on va créer une variable qui s'appelle db, dans les trois quarts du temps, en fait, c'est un peu une norme de faire ça, ça permet de très facilement, passer d'une base de données à une autre, par exemple, quand j'utilise Firebase, dans l'API que j'utilise avec Firebase, c'est pareil, j'appelle db, et après derrière, on peut, un peu comme ça, facilement switcher de l'un à l'autre, alors, des fois, il faut faire un peu de la customisation, mais ça permet de le faire, donc, on va créer une variable db, qui va être en fait un objet datastore, donc, new, alors, j'ai écrit new à l'envers, new, datastore, et dedans, on lui passe, le nom du fichier, en fait, nedb, le truc cool, c'est que ça va être, tout simplement, juste un petit fichier, qui va être un fichier, comme un fichier texte, en fait, donc, on lui donne le nom, file, name, et nous, on va se créer une application, où on va créer des personnages, qui ont un nom, et une arme, comme ça, on va, et, voilà, tout simplement, j'ai rien, tout ça à dire, en fait, donc le fichier, on va l'appeler perso, ok, ça c'est, on a dit ce qu'on veut, mais maintenant, il faut le dire, il faut que tu te lances, donc pour ça, on va faire, c'est un peu comme, comme démarrer ici, mais sauf que là, on va un peu démarrer, tout ça, c'est un peu la configuration, en fait, db.loaddatabase, parenthèse, donc ça va nous dire, que quand tu lances le serveur, il va nous charger la base de données, et si je vais voir ici, vous voyez, sans que je lui demande rien, enfin, si je lui ai demandé là, mais sans que je le crée moi-même, il m'a créé un fichier, qui est vide, qui s'appelle perso, tout simplement, qui a le nom ici, comme ça, c'est comme ça, on est bien, et il va nous créer un perso par ligne, ok, on est bon pour ça, on a initialisé notre base de données, on a tout qui tourne bien, maintenant, il faut qu'on fasse notre API crud, pour ça, je vais me mettre ici, je vais mettre API crud, et on va commencer donc, par le create, il y a plusieurs moyens de faire des requêtes HTTP, vous savez, il y a le get, pour récupérer des données, pour pouvoir les afficher, le get, c'est-à-dire, je vais chercher des données, et je les affiche, ou j'en fais quelque chose, en tout cas, il y a le post, qui permet de créer une donnée, il y a putt et patch, qui permet de modifier une donnée, de manière légèrement différente, en fait, je fais juste une parenthèse, nous on va utiliser patch, parce que je préfère l'utiliser, mais en gros, putt, ça va remplacer, toutes les données, admettons, vous avez, si je reprends mon exemple tout à l'heure, si j'ai un objet, avec un nom et une arme, dedans, et que quand je le mets à jour, je lui dis à jour, de mettre que le nom, et bien après, mon objet, il va supprimer l'arme, en fait, il va vraiment mettre à jour, en prenant tout en compte, tandis que si, avec le patch, si je mets que le nom, et bien lui, il va aller juste mettre à jour le nom, et puis il va garder l'arme, qui est dans la chaîne, donc c'est pour ça, que je le trouve un peu plus souple, à utiliser, et puis il y a aussi, delete, qui permet de supprimer, des données, il ne faut pas que je tabasse mon micro, donc comment on utilise tout ça, c'est relativement simple, à la place de faire app.use, on va faire app. et moi je veux faire quoi là, je veux créer une donnée, donc je vais faire app.post, ça va être ma, la requête que je veux faire, et dedans, on prend toujours deux choses, premièrement, l'url, à laquelle on veut accéder, ou par norme en fait, on peut faire, enfin je vous conseille de faire ça comme ça, API, donc slash API, slash, et puis là, je vais mettre perso. Donc, je veux créer, un perso, et tout, et à chaque fois que je vais avoir une API, qui va tourner autour d'un personnage, on va avoir API slash perso, et après, sur le post, sur le get, et derrière, tout à l'heure, on pourra passer à un ID, si on veut récupérer, faire des choses sur un personnage, bien particulier, mais on fera ça, tout à l'heure. On lui passe deux choses, une requête, enfin, ça va être une fonction, qui récupère deux choses, une requête, et une réponse. Donc, je fais une fonction fléchée, requête, ça va être, en fait, ça va être ce qu'on va lui demander, et lui envoyer, et réponse, c'est ce qu'il va lui renvoyer. En fait, requête, c'est ce qui rentre, et réponse, c'est ce qui sort. Et par norme, on utilise, rec, res, ok, on n'est pas obligé de l'appeler comme ça, mais tout le monde le fait, donc faites le, s'il vous plaît, ne soyez pas créatif, sur, sur cette partie là. On va, on va, juste pour voir à quoi ça ressemble, pour l'instant, je vais faire juste un console.log, de rec.body. Maintenant, petite pause, extension, je vous invite, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, on va utiliser, rest client, donc, je vous invite à utiliser, le, le package, rest client, pour VS Code, vous l'installez, et ça va nous permettre, de, faire, un nouveau fichier, que je vais appeler, rec.http, vous pouvez l'appeler, absolument comme vous voulez, du moment que ça soit, .http, vous l'appelez bidule.http, ça marche aussi. Et derrière, on va mettre nos requêtes. Et là, en effet, je vais copier-coller, parce que c'est un peu chiant à taper. Hop. Je vous explique. Si vous avez déjà suivi l'autre, l'autre tuto, comme ça, ça sera, ça sera assez, ça sera très simple pour vous, je fais de la place. On met post. Alors, c'est pas le bon port, j'ai mis le port 3000, je crois, ça. Attendez, hop. Port 8000. Faut pas se gourer. 8000 API perso, http slash 1.1, content type, application, json. Donc ça, on est obligé de mettre ça pour qu'il sache de quelle manière il fait sa requête. Et ensuite, on lui passe l'objet. Donc cet objet, nous, là, on le passe comme ça pour tester notre API. mais cet objet, logiquement, d'où il vient, en fait, il pourrait venir, par exemple, de votre front-end ou, je sais pas, un utilisateur, il arrive dans un formulaire et il le rentre. Mais ça, ça sort du cadre de notre tuto. En fait, après, peu importe comment vous le faites, ça changera rien, votre API, pour nous le tester, on va tester en nombre de requêtes comme ça. Mais après, en fait, votre application, ça, vous pouvez le faire avec React, vous pouvez le faire en JavaScript pur, vous pouvez le faire avec Vue, vous pouvez le faire avec Angular, vous pouvez le faire avec, avec même d'autres langages. en fait, en gros, peu importe. C'est pour ça, nous, l'API, on s'en fiche, on va juste faire ça comme ça. Et pour tester si ça, ça fonctionne, on va faire Send Request. Et a priori, ça fonctionne pas du tout. Donc, attendez, je vais regarder, je vais rouvrir ma console. Ici, ça a marché, parce que, ah oui, parce que, oui, parce que je lui demandais de faire un console log, donc c'est normal, il me renvoie rien. Il m'a bien fiché, Joe Dalton, Weapon Gun, ok. Je change, je mets Arthur et je vais mettre, alors je vais mettre Sword, ok. Je fais Send Request, ici. Name Arthur, Weapon Sword, ok. Donc ça marche. Maintenant, je peux aussi lui demander de me renvoyer ma réponse. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Ça fait Rez.Send. Et là, je peux lui renvoyer, je peux lui renvoyer ce qu'il m'a envoyé. Ça a un peu rien dans ce cas-là, mais ça va vous donner un peu une idée de à quoi ça ressemble. Donc, je me remets ici, je fais Send Request. Et lui, en gros, la réponse qui va m'envoyer, bon, je suis sur mon frontend, j'appelle cette adresse-là, il va faire toute sa moulinette qu'on va voir tout à l'heure pour faire la base de données, et après, il nous renvoie une réponse. Là, dans ce cas-là, il nous renvoie une réponse avec plusieurs choses, avec un statut 200 qui nous dit, ok, c'est bon, je suis ok. Et après, il nous renvoie un objet. L'objet, ça aurait pu être celui-là, ça aurait pu être un objet qu'on a modifié, ça aurait pu être un objet avec un message qui dit, c'est bon, super, t'es trop bien. Voilà, ça peut renvoyer plusieurs choses. En fait, vous faites ce que vous voulez sur l'objet que vous renvoyez, c'est pour faire le retour au front, en fait. Là, après, à vous de, tout simplement, c'est en fonction de vos besoins. Ok, donc ça, ça marche maintenant. Ce qu'on va faire réellement, c'est ce qu'on veut, c'est, ben, stocker ça dans, nous, dans notre fichier perso qu'on avait tout à l'heure. Donc, pour faire ça, on va faire DB. Vous savez, DB, c'est ce qu'on avait créé ici. Point, insert, et dedans, on va lui passer ce qu'on veut insérer. Donc, nous, on veut insérer cet objet-là. Ok. Par défaut, enfin, on peut, vu qu'il va prendre un objet par ligne, c'est qu'après, c'est comme si c'était une sorte de, c'est comme si c'était une sorte de grand tableau, en fait. Donc, on peut lui passer rec.body, ici. J'enregistre, je retourne sur ma roquette, je l'envoie. Ok. On ne voit rien de spécial, mais ici, je vais chercher mon fichier perso. Je vois qu'ici, il m'a créé une première ligne, name Arthur, nanananana. Je, je refais Joe, Dalton, gun, send request. Ok. Je retourne sur perso, il m'a remis une ligne, etc. avec un ID. Vous voyez, il génère son ID automatiquement, ce qui est très pratique. Si vous remarquez, c'est le même format d'ID que dans MongoDB, comme je vous disais tout à l'heure, ça partage plein de trucs, c'est très très pratique. Donc là, on est bon. Vous voyez, en fait, c'est assez simple. On a créé notre premier petit morceau d'API. Maintenant, on va faire pareil pour lire des données. Donc, à la place de faire app.post, on va faire app.get. l'adresse, ça va être la même, API slash perso rec res et là, on va aller lui demander de nous chercher tout ce qu'il trouve dans la base de données. Donc, pour ça, on va lui dire db. .find .find et derrière, on va lui passer en premier paramètre, on lui passe un objet où il va aller chercher dans chaque objet. C'est un peu une sorte de filter. Donc, en gros, je peux lui dire ID et là, il faudrait que je lui passe un ID. Donc, par exemple, perso, il faudrait que je récupère cette donnée-là. Mais comment... Non, 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 c'est pas du tout, je me suis trompé. C'est ça, on va faire ça tout à l'heure. Nous, justement, pour l'instant, on va rien lui... Ce que je vous dis là, on le fera juste après. pour l'instant, nous, on veut tout récupérer. Ça, c'est read all. On lit tout. On lit tout ce qu'il trouve dans la base de données. On affiche tout. Donc, je lui dis un objet avec aucun paramètre, comme ça, il va tout me trouver, il va tout me redonner. Et derrière, je dois lui donner une fonction qui me dit quoi faire. Donc, par exemple, je peux lui faire... Alors, ça prend erreur et docs. Et derrière, on lui dit que s'il y a une erreur console.log l'erreur. Et après, res.send docs. OK. Je retourne là. On va rajouter, du coup, où est ma requête ? Je vais la faire comme ça. Donc, pour faire plusieurs requêtes, vous mettez trois petites dièses, vous faites un espace, il me semble que c'est obligatoire. Hop. Alors, forcément, je n'avais pas mis le bon truc. Donc là, j'ai mon get. Là, il n'y a pas besoin dans le get, parce que vu qu'on n'envoie pas de données, il n'y a pas besoin de trop le paramétrer. Sen request. 200. Je récupère bien un tableau avec mes deux objets dedans. Donc, grâce à ça, par exemple, si vous faites une page sur votre fontaine qui boucle autour de ces données-là, on appelle l'API à ça. Et après, on boucle autour pour afficher, par exemple, toutes les données qu'on a dans notre base de données. OK. Donc là, j'ai tout. Maintenant, admettons, je ne veux que Arthur. Je ne voudrais appeler que ça. Comment je vais faire ? Ça va être un tout petit peu différent, mais pas tant que ça. Je vais copier cette partie-là. Et là, à la place de dire read all, je vais dire read one. Et ici, on va pouvoir ajouter une sorte de variable. Donc, API slash perso slash deux points. Il faut absolument mettre le deux points et derrière ID. Ça veut dire que maintenant, j'ai un paramètre ID. Si vous avez fait du React router, je fais souvent des parallèles avec React parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent ma chaîne qui se connaissent bien en React parce que c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé avant. C'est un paramètre auquel on va pouvoir accéder. Donc, au lieu d'aller chercher dans rec.body, on va pouvoir aller chercher dans rec.params. Eh bien, le nom qu'on a mis là. Ou si j'avais mis bonjour, ça aurait deux points bonjour. j'aurais rec.params.bonjour. Vous comprenez l'idée. C'est vraiment pour mettre des variables. Donc, grâce à ça, ici, je peux lui passer comme je vous disais tout à l'heure les informations. Donc, je vais lui dire underscore 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 id de point rec.params.id Et rec.params.id, ça représente ce qu'il y aura ici dans la requête. C'est-à-dire que si je retourne dans mes requêtes, je copie ça. perso, slash, je vais copier ça. Si je réussis, je contrôle C. OK ? Donc, je copie cette partie-là. Logiquement, j'envoie. Et lui, il me renvoie bien uniquement le tableau rempli d'un seul objet. Comme ça, après, je peux avoir cette requête-là pour faire sur une page précise. Si je veux avoir une page, par exemple, par personnage, sur la page, je n'appelle que ce personnage-là, etc. Dès que vous n'avez besoin que d'un seul perso, vous pouvez appeler ça. Donc là, on a créé tout lu et lu 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut mettre à jour. Je voudrais que il ne s'appelle plus Arthur, il n'a plus une épée. Maintenant, il a Excalibur, on va dire. Donc, on va même pas couper, on va créer de 0. Donc, update, app. et qu'est-ce qu'on avait dit, normalement, patch. Patch. L'adresse, c'est exactement la même que celle-là. On peut avoir les mêmes adresses, mais vu que le type de requête est différent, on va faire des choses différentes. Donc, vu qu'on veut mettre à jour, il faut forcément sélectionner un seul. C'est obligé, c'est logique. Rec. Rez. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à jour et ensuite renvoyer comme d'hab la réponse avec l'objet mis à jour. Pour mettre à jour avec notre base de données, c'est db.update. La base, leur API est très simple, en fait. Vous voyez, ça s'utilise, c'est hyper simple à utiliser. On peut pas faire plus simple que ça. db.update et dedans, ça prend un peu comme on avait fait là, un objet pour faire une recherche. ID égale rec.params.id Sauf que derrière, il faut que je lui dise, je lui passe en fait un deuxième objet qui dit avec quoi, qu'est-ce que je mets à jour en fait. Donc, je lui passe un deuxième objet et cet objet, je vais même pas le mettre, c'est déjà un objet que je récupère, donc rec.body. Vous vous souvenez, mon body, c'était bien mon objet que j'ai récupéré à partir de là. Donc là, ça va se faire et je peux aussi, du coup, lui faire un res.send pour que nous, on récupère, je peux lui faire rec.body. Ok, donc maintenant, je vais retourner là. Pareil, ça, je vais vous la copier, ça va être plus rapide pour le test. Donc, hop, j'oublie pas de rajouter l'espace. Donc, j'ai patch. le, alors on va, je vais aller, j'avais su, j'aurais remis le même port. On avait un ID, je vais prendre celui-là. Donc, patch, mon adresse, blablabla, http1, nanananana, on va, on va pas mettre à jour le nom, on veut juste mettre à jour l'arme et j'avais dit Excalibur. Ok, je vais lancer la requête. Lui, il me renvoie bien ce que je lui avais envoyé, donc l'objet que je lui avais envoyé. Maintenant, je refais ma requête pour tout récupérer et j'ai bien ou qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que ? Je crois que j'ai un petit souci. Alors, parce que là, j'ai perdu son nom, justement, ce que j'aurais pas dû, ce que j'aurais pas dû perdre. Pourquoi ? Alors, attendez une seconde. Ok, je pense avoir trouvé, c'est juste que, par défaut, lui, Nodb, même quand en patch, dès qu'il va faire un update, il va tout modifier. Donc, pour, logiquement, pour, il faut juste ici, faire l'update un tout petit peu différemment. Donc, à la place de juste passer l'objet, on va utiliser une sorte de modifieur. Ça s'utilise comme ça. Donc, on lui passe tout sous un objet. $7, 2 points. Et là, on lui repasse, du coup, l'objet qu'on veut modifier. Et nous, on va lui passer, du coup, 3 petits points. Alors, j'en ai mis que 2. 3 petits points. rec.body. Donc, en gros, je prends tout ce que je passe. Donc, peut-être, je vais passer qu'une seule chose. Peut-être, je vais en passer 2, etc. Et je vais mettre à jour ça. Et logiquement, alors maintenant, par contre, on va avoir un petit souci. C'est que, c'est que les données, elles vont avoir été, si je vais dans perso, vu que ça, je vais virer ça parce que c'est une mauvaise donnée qui a été mise à jour, pas bien. On va retourner là. On va en poster autre. je vais mettre juste Joe, je vais mettre Gun2. Ok. J'envoie. Maintenant, si je récupère toutes mes données, toutes mes données, ok, j'ai bien, j'en ai, j'en ai, j'en ai 3. J'en ai 3. Pourquoi lui, il s'est remis ? Bah non, pourtant, il ne s'est pas, il ne s'est pas remis. Bizarre. En tout cas, maintenant, si je récupère, ici, je vais prendre Joe Dalton avec le 2, je lui passe ici, l'ID, je fais pareil que tout à l'heure et logiquement, si j'envoie SenRequest, si j'envoie SenRequest, il va bien avoir laissé le name Joe, l'arme qui est Excalibur et il ne m'a pas supprimé tout le truc. Donc là, on est bon et j'ai Joe, Joe 2, tac, tac, je pense qu'on est bon. À mon avis, je vais juste essayer un coup de Joe 3, SenRequest, Joe 3, si je viens de mon perso. Alors, juste des fois, il faut juste relancer le serveur parce que lui, il se nettoie. Donc, j'ai bien mon premier Joe, j'ai mon, avec la mise à jour Excalibur qu'on avait faite, qu'on avait faite ici, j'ai mon Gun 3 que je viens de créer et j'ai le Joe de base qui était là. Donc là, on est bon. Vous savez, j'avais juste du coup zappé cette partie-là. Donc par défaut, il supprime tout et sinon, vous faites 7 et ce que vous le passez ici, il modifie que ça et il supprime pas tout le reste. Ok. Donc, on a bien avancé. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans notre API ? Je vais un peu réduire ça. Dans notre API, on a fait l'update. Il nous reste maintenant le delete. Hop. Delete. Le delete, il va être relativement simple. On arrive, alors à la place de patch, bien sûr, on va mettre delete. Pareil, on va viser juste un ID précis. Ici, ça va être pas db.update, mais ça va être db.db. delete. Et derrière, je peux lui passer, du coup, alors non, alors je dis des bêtises, c'est db.remove. Entre remove et delete, voilà, ça, c'est dommage. et on lui passe en fait la même chose qu'on avait fait par exemple dans find one ici. Parce qu'on va juste en chercher un. C'est un peu une sorte de find en fait, sauf qu'on le cherche non pas pour le trouver, mais pour le supprimer. Du coup, on a besoin de rien faire de spécial. Je suis même pas obligé d'envoyer ça, si vous voulez. j'enregistre. Et du coup, je peux lui faire mon delete. Hop, alors je vais y aller là. Je vais prendre mon get ici. Je le copie. 3 dièse et je fais delete mon API slash alors qu'est-ce que je vais lui donner ? Je vais supprimer qui ? Je vais supprimer qui ? On supprime. Alors, on va supprimer. Alors, j'ai Joe Dalton. Je vais en supprimer un des deux de Joe. Je vais supprimer avec le gun 3. Donc, je prends cet ID là. Je lui colle là et normalement, j'envoie la roquette. Il me dit ici après que c'est OK. Et juste petite précision, en fait, ce qui est drôle, c'est que pour aller plus rapidement, il ne va pas aller chercher la donnée et la supprimer. Il va juste indiquer dans une ligne supplémentaire, vous voyez ici, qu'il est en train de la supprimer. Et par contre, si je relance mon serveur, je fais un petit coup de sauvegarder, ici, il a effectivement supprimé. Donc, en fait, c'est juste pour gagner du temps. Pour gagner du temps, il va juste rajouter des lignes, rajouter des lignes. C'est pareil, si je fais un update, alors attendez, parce qu'il faut que je trouve un truc à update, je vais update lui. Je crois que c'était déjà lui qui était mis, mais bon. OK, c'est déjà lui. Et là, je vais mettre un jour son nom. Arthur. Je vais envoyer la roquette. et vous voyez, vous voyez, en fait, il ne m'a pas réellement modifié celui-là. Là, vous voyez, j'ai deux IDs identiques. Lui, il sait juste que celui qui est le plus bas, c'est le vrai. Et la prochaine fois que le serveur va se lancer, il va nettoyer son fichier et se relancer. Ça lui permet d'aller beaucoup plus rapidement. Donc, c'est pareil, ici, j'enregistre, ça relance le serveur et hop, ça a disparu. Donc, en fait, c'est juste une manière d'aller pour lui, c'est juste la manière de travailler, tout simplement. Et voilà, du coup, on a appris à supprimer, mettre à jour avec la petite astuce, lire un seul, enfin, en gros, vous avez compris. Et maintenant, à partir de là, en fait, vous pouvez améliorer les choses, vous pouvez faire du traitement sur des données. Un bon exercice pour aller plus loin, ça serait de vous passer, de connecter ça sur un front-end, donc d'appeler votre API sur deux front-end. Si vous voulez même aller un peu, enfin, faire un truc un peu plus concret, à la place de NEDB, faire ça avec MongoDB, sachant que l'API est la même, donc en gros, la plupart des trucs logiques et techniques, pour vous, ça sera là, c'est bon, ça sera acquis. Donc, à partir de là, en fait, vous pouvez un peu naviguer vers où vous voulez, mais en tout cas, vous avez les bases pour faire votre API avec, vous choisissez le JSON et après, vous avez votre post, votre get, vos différents get même, le patch, le delete, le listen, etc., etc., donc vous avez tout ce qu'il faut pour travailler correctement. Si vous avez aimé ce tuto, je vous laisse aller liker, vous abonner à la chaîne, donc logiquement, si tout va bien, c'est que chaque semaine, il va y avoir un gros tuto comme ça, maintenant, je vais faire, a priori, jusqu'à Nouvelle Orde, je vais faire que des tutos un peu gros, qui durent entre une demi-heure, une heure, on voit un truc complet avec un petit projet comme ça, genre des mini-formations, comme ça, vous allez pouvoir vraiment progresser à fond, à fond, sur plein, plein de sujets, et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller, je vous mets un lien vers toutes mes formations qui sont disponibles en ce moment, au moment où j'enregistre, on est encore malheureusement confinés, du coup, du coup, j'ai fait, genre, juste pour que tout le monde puisse se former une méga promotion sur toutes mes formations, vous pouvez aller voir ça, je vous mets le lien en description, et pour ceux qui veulent rester informés un peu tous les jours, j'ai toujours mon journal du code, qui prend de plus en plus forme, je modifie des trucs au fur et à mesure, maintenant ça commence à prendre une forme qui revient régulièrement, je commence moi à prendre mes marques, vous, j'attends vos retours, et j'améliore en fonction de ça, donc il devient de plus en plus court, parce que j'ai bien pris conscience, en fait, que les gens recevaient beaucoup de choses, donc en fait, maintenant, il y a très très peu de texte, on s'en contente à de l'information brute, en fait, il n'y a pas de blabla, c'est tac, bonjour, il y a ci, il y a ça, donc c'est vraiment vers ça que je vais aller, donc bonjour, il y a tel tuto qui est vraiment trop bien, vous pouvez le voir, bonjour, il y a tel set d'icônes qui est gratuit que vous pouvez aller récupérer ici, et il y a tel nouvelle librairie qui est sortie, je l'ai testé, elle permet de faire ça, 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 vous pouvez aller en savoir plus ici, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment des pistes, c'est vraiment des trucs de lancement, les découvertes, les dernières choses, c'est ce qui pour moi vous permet vraiment de rester dans un bain constant mental de code pour ne jamais perdre la main, donc je vous mets ça aussi en description si ça vous intéresse de vous abonner, logiquement, c'est trois fois par semaine, des fois c'est un peu plus, un peu moins, si en fonction des semaines, en fonction de si il y a beaucoup, si moi, mon emploi du temps est chargé, en fonction de s'il y a beaucoup de nouveautés une semaine ou s'il y a beaucoup de choses que je veux partager, mais en tout cas, c'est ce format là, j'essaie de le retravailler pour qu'il soit toujours au plus proche de vos besoins, donc voilà, ça évoluera avec vous aussi, je vous laisse aller vous inscrire dessous, petite parenthèse, alors c'est possible, je sais qu'il y avait des gens, parce que moi ça fait, ça fait bientôt, ça doit faire quatre ans que je fais ça, je ne me souviens plus trop des dates, et j'utilise, ça n'a rien à voir, si vous en foutez de tout, si vous voulez juste voir express, vous pouvez vous prépartir, mais de base, moi mes images, j'utilise Mailchimp, et si historiquement, c'est possible qu'en trois ans, vous soyez abonné à mes emails, et qu'à un moment, vous soyez désabonné, c'est ce qui se comprend parfaitement, moi ça m'arrive de me désabonner de certaines personnes et de me réabonner plus tard, le problème c'est que Mailchimp ne permet pas de faire ça, et en fait, quand vous vous réabonnez, ça ne marche pas, donc je suis en train de basculer vers un autre service, mais en attendant, malheureusement, si aujourd'hui, vous êtes réabonné et que vous ne recevez pas le journal du code, probablement, j'en suis désolé, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que Mailchimp ne permet pas ça, ça faisait un moment de toute façon que ce service ne me plaisait pas vraiment, vraiment, mais j'étais dessus parce que ça faisait 3-4 ans que j'étais dessus, donc je ne voulais pas changer, je vais migrer vers un autre service qui lui ne pose pas ce genre de problème et qui est, je viens de le tester en fait, et dix fois, je ne sais pas pourquoi je me suis embêté avec Mailchimp autant de temps, donc ne vous inquiétez pas, si vous êtes réabonné, et j'en vois plein parce que moi, je reçois toutes les erreurs du truc qui me disent si ça ne marche pas, ça ne marche pas, donc il y en a par dizaines, c'est un peu dommage, donc si vous êtes réabonné et que vous ne recevez rien, réabonnez-vous juste dans une semaine ou deux, j'essaye de faire, enfin même la semaine prochaine, je vais essayer vraiment de faire les changements rapidement pour que vous puissiez vous réabonner et désolé si vous avez été impacté par ça. Fin de la parenthèse mise à jour à Tconners de ce qui se passe dans ma vie de gérant, de gérant fondateur d'Art Coders, je vous dis à très bientôt dans le journal du code ou dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine, ciao tout le monde, bon code, amusez-vous bien, ciao bybiz, etc, etc, salut. Sous-titrage ST' 501